Et on en parle de l'astrologie. En réalité, j'adore lire mon horoscope. Moi, j'y crois. Surtout les jours où ils me prédisent des bonnes choses. Moi, je dis que ceux qui n'y croient pas, c'est parce que leur signe est nul. Bon, c'est vrai qu'il y a des signes, c'est pas facile. Par exemple, les gémeaux. Aïe, 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 changement d'humeur. Alors, si t'es gémeaux, esquizophrènes, je peux te dire que ça fait beaucoup de monde dans ta tête. Balance, on te retrouvera. Poisson, gardez la pêche. J'aurais adoré être lion. Ils peuvent s'accoupler 50 fois par jour. Mais je suis taureau comme Hitler, ascendant Balance comme Poutine. Ben, merci, hein. Il est quoi comme signe Macron ? Moi, à la base, je voulais être licorne. Je sais pas, mais c'est comme un réflexe. Dès que j'ouvre un magazine, bim, faut que j'aille voir l'horoscope. Je tiens ça de ma mère. Il suffisait qu'elle lit son horoscope qui lui prédise une mauvaise journée et là, ça lui foutait en l'air son moral. Et bim, journée de merde. Comme quoi, les croyances influent sur nos émotions. J'avais une copine, elle sortait que avec des mecs compatibles astrologiquement parlant. Bon, moi, quel que soit le signe... J'étais déjà bien contente de trouver un mec. De toute façon, quel que soit ton signe, les crétins que t'attires, ils sont à 100 dans le con. Comme disait ma grand-mère, si dans ton signe astrologique t'as des hauts et des bas, t'as au moins de quoi t'habiller, alors te plains pas.